La fin d'un incroyable pataquès. Samedi 9 septembre dernier, à Nouméa, l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie 2023 s'était soldée par une erreur de comptage de l'huissière et le couronnement de la mauvaise Miss. De fait, à peine élue, Mathilda Lelon avait dû remettre sa couronne trois jours plus tard au profit d'Emma Grousset. La jeune femme de 21 ans, sœur du champion du monde de natation Maxime Grousset, représentera son île lors de l'élection de Miss France 2024 le samedi 16 décembre depuis Dijon et en direct sur TF1 et tentera de succéder à Inodira Ampio. Miss France 2023 Dans l'attenté de l'officialisation des bons résultats, la jeune femme avait gardé le silence avant, enfin, de s'exprimer sur Instagram. Emma Grousset, Miss Nouvelle-Calédonie 2023, un mélange de joie, de tristesse. C'est avec beaucoup d'émotions et d'appréhension que je prends la parole aujourd'hui. Les derniers jours étaient accompagnés d'une saveur très particulière. Un mélange de joie, de tristesse et de profonde empathie. En effet, il m'était difficile de me réjouir de cette victoire en sachant pertinemment qu'elle ferait souffrir la première concernée par cette erreur. C'est pour cela que j'aimerais vous remercier. J'aimerais remercier tous les Calédoniens et Calédoniennes, mais également bien d'autres, qui nous ont soutenus durant cette période difficile écriée Emma Grousset ce lundi 18 septembre en joignant une photo de la cérémonie. De son côté, Mathilde Allelon a également tenu à remercier ses soutiens. Mathilde Allelon, vos mots doux me font beaucoup de bien durant cette difficile période sur Instagram toujours, la jeune femme écrit, vos mots doux me touchés me font beaucoup de bien durant cette difficile période. Avant l'élection et cette destitution vous m'avez soutenu pour le meilleur et maintenant vous me soutenez face au pire. Je ressens une immense gratitude. Tout ne s'arrête pas ici, progressivement et grâce à votre soutien, je me relève et il me tient à cœur de continuer de partager avec vous ce que j'aime et ce que je défends. Dimanche dernier je vous disais que le soleil brillait dans mon cœur. Après quelques jours d'obscurité, le soleil se lève à nouveau dans mon cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada